Pour nous parler de cette rétrospective, donc de ce maître du pop-art, organisé en collaboration avec la Tate de Londres et le Metz de New York, nous accueillons notre spécialiste de l'art moderne et contemporain, Valérie Duponchel. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller voir cette expo ? Je pense qu'il faut la voir pour deux raisons majeures. Déjà peut-être pour la peinture et puis pour le peintre. Pour la peinture, parce qu'on va voir 160 œuvres d'un peintre qui n'a jamais oublié la joie de vivre et qui la porte encore complètement en lui à 80 ans, qui est encore capable d'aller dans les sous-bois du Yorkshire par les quatre saisons, de sortir son carnet d'esquisses, de dessiner à main levée ou de prendre son ipad et de dessiner sur son ipad, qui a une gaieté qui se traduit par son allure vestimentaire, par sa lunette ronde qu'il a depuis ses années pop, par ses cheveux qu'il avait autrefois péroxydés, maintenant qu'ils sont gris et scintillants, par ses bretelles d'anglais, par ce mélange qu'il a très naturel de mettre un pull bleu violent sur une chemise orange et de garder un chic de dandy. – Ça, c'est pour le personnage. – Pardon, mais Alexis, ça vous parle, ça, parce que votre maman est… – Alors, ce n'est pas ma maman, mais c'est mon papa. – Ah oui, c'est votre père qui est en place ici. – Absolument, oui, oui, bien sûr. – Vous êtes d'accord ? – Vous êtes d'accord ? Absolument, continuez, continuez. – Vous avez choisi de nous montrer un tableau, un tableau, et vous allez nous dire pourquoi, c'est A Bigger Splash, c'est l'un des plus connus de David Hockney, et vous allez nous dire pourquoi il est, selon vous, emblématique, parce que là, on est à la lisière, j'allais dire, de l'abstraction. – Alors, justement, c'est pour peut-être reprendre l'introduction qu'a faite Athénaïs, je ne dirais pas pop artiste, je dirais qu'il y a des éléments pop dans son travail, mais il y a aussi des éléments qui le relient avec la surface colorée au grand peintre de l'expressionnisme abstrait américain. Donc, ce tableau, c'est le tableau le plus célèbre de David Hockney, « Bigger Splash », qui a été peint en 1967. Trois ans avant, il a débarqué à Los Angeles, il a découvert… – Vous pouvez le regarder. – Ah, il est là-bas, pardon. – Ah non, je vous aurais proposé de le regarder en face, mais en fait, il n'est pas dans les campagnes. – Je le connais de toute façon. – Je vous propose de continuer à regarder vers la gauche. – Je le connais un petit peu. Trois ans au préalable, il a débarqué en 1964 à Los Angeles. Donc, c'est un homme qui vient du Yorkshire, presque le cercle scandinave, on va dire. Enfin, en tout cas, près de l'Écosse, et peuplé de nombreux Vikings qui ont fait des ravages au Xe siècle, n'est-ce pas, François ? – Et on parle entre médiévistes, petite… – C'est un private joke, c'est un médiéviste. – C'est une histoire de… 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 – Voilà, c'est pour ça. Et donc, il découvre ça, et pour lui, avant de partir à Los Angeles, il a lu le livre « City of Night » de John Raichy. Il a vu les photos des magazines, on va dire, homo-érotiques californiens. – Pourquoi il y en a comme ça, quand on dit ça ? – Je vous tiens au courant, parce que je crois que vous ne connaissez pas, Christophe. – Moi aussi, c'est peut-être une très bonne… – Et donc, à partir de ça, il a imaginé un Éden, toujours ensoleillé, avec une lumière très dure qui tombe sur la peinture, et ça, c'est un peu aussi le propos d'un peintre qu'on connaît en France, qui s'appelle Gauguin, mais qu'il a interprété dans d'autres latitudes. Et il va peindre ces piscines de particuliers, qui évidemment n'existent pas dans Yorkshire, qui sont le symbole de la liberté, et d'une totale liberté, y compris sexuelle. Elle est indiquée de façon allusive dans ces tableaux, pas dans cette piscine-là, puisqu'il n'y a pas de personnages. – On va voir une autre variante de David Hockney. – Là, c'est un tableau qui date de 1974, qui est un portrait de l'artiste, deux personnages au bord d'une piscine. À droite, on a l'amant de David Hockney, Peter Schlesinger, qui l'a figuré dans ses tout premiers tableaux sur les piscines. – Elle fait partie de la série Éclaboussement, celle-ci aussi ? – Celle-ci, non, je ne crois pas. Je suis désolée, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme dans le premier tableau qu'il a peint d'une piscine, on voit le corps qui est sous la mosaïque des vagues. Il a étudié la diffraction, évidemment, de la lumière en faisant des essais sur le polaroïde. Et très souvent, pas dans cette piscine-là, il représente le dessin de la vague par une alternance de trois couleurs. En fait, on a l'impression que le scintillement est blanc. Et en fait, il n'est pas blanc, il est rose, il est jaune, il est blanc. Donc, comment représenter le transparent ? Comment représenter la lumière ? C'est un peintre. – Alors, l'expo débute mercredi prochain, donc mercredi 21 juin. – Au public. – Elle est ouverte au public, donc le 21 juin au centre Pompidou. Vous nous disiez, Rantenne, que c'est toujours intéressant de voir, parce que vous avez vu l'exposition à la Tate, et vous dites que c'est toujours intéressant de voir l'exposition au centre Pompidou parce qu'elles ne sont jamais pareilles au centre Pompidou. – J'ai eu la chance de voir beaucoup d'expositions David Aucné avec pratiquement les mêmes tableaux accrochés différemment. On l'avait vu en 2012 avec ces grands tableaux peints justement dans les sous-bois du Yorkshire. Là, l'exposition a commencé à la Tate moderne, après elle ira au Met à New York. À la Tate, c'était un enchaînement de chefs-d'œuvre, notamment de ces très grands tableaux du début qui ont fait que la rétrospective a eu un succès énorme. Là, au centre Pompidou, comme toujours, il y aura une lecture différente parce que le centre Pompidou a un esprit qui est très particulier, qui est peut-être moins pragmatique, qui peut-être très intellectuel, peut-être très français aussi. Donc ça, il y a des plus, il y a des moins, évidemment. Mais le commissaire d'exposition est Didier Ottinger. Il a quand même fait preuve de beaucoup de talent. On l'a vu il y a peu de temps avec l'exposition Magritte. Dieu sait que c'est un peintre qu'on a quand même beaucoup vu dans les expositions. Il avait, à travers la trahison des images, proposé une lecture de Magritte complètement différente et décalée. Il avait aussi montré Édouard Hopper au Grand Palais. Donc je suis sûre, en plus, il connaît très bien David Ottinger depuis longtemps, je suis sûre que sa lecture de David Ottinger sera intéressante. – Très bien. – Merci beaucoup Valérie. – Merci beaucoup Valérie. – Juste Alexis, vous irez potentiellement ? – Oui, bien sûr, évidemment. Alors, j'ajoute que Daniel Petit dit, vous avez toujours des informations intéressantes à nous communiquer. – Il a bien raison. – Elle a dit ça en début d'émission. Mais je vais regarder ça pour le moment opportun et je pense que c'est le moment de le dire. – Merci beaucoup. – Voilà, voilà. – Vous avez le temps, vous, d'aller dans des expos ? – Alors, le temps, je pense que je l'aurai, mais je passe tellement de temps dans les théâtres que je n'y vais pas souvent, je vous avoue. – Est-ce qu'un tableau vous a marqué pour une mise en scène ? – Plusieurs. Moi, quand j'étais gamin, comme j'ai eu la chance d'être parisien, mes parents nous emmenaient beaucoup au Louvre, au Musée d'Orsay, tout ça. Donc, du coup, on a été exposés à ça, mais de même que dans les théâtres, de même que dans les bibliothèques, etc. Donc, bien sûr, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui fait partie d'une vision, d'un spectre qu'on a sur le monde. Donc, c'est important.